Tueur de monstres, le beau monstre, un demi-couché dans l'ombre noire, laissait voir seulement sa poitrine d'ivoire et sans réenvisager ses cheveux ardents. Et Taisy, admirant la blancheur de ses dents, regardait ses bras luire avec de molles pauses, et de ses seins éguifleurirent les boutons roses. Au loin, ils entendaient les aboiements des chiens, et la charmante voix du monstre disait « Ya, car cet antre nous offre une retraite sûre. » « Oui, tu dénourris moi-même ta chaussure. J'étendrai ton manteau sur l'herbe, si tu veux, et tu t'endormiras. » J'ai le froid dans mes cheveux, sans craindre la clarté d'une étoile importune. Mais, comme elle parlait, et d'Ourion de lune parut, Et le héros, dans le soir triste et pire, vit resplendir avec ses écailles d'azur, Le corps mystérieux du monstre, dont la quai de dragonville, pariait la mer verte et bleue, D'y roulaient ses anneaux, et de blancs ossements brillaient à ses pieds sous l'éclair diamant de la lune. Alors, saura la voix charmeresse du monstre, et saisissant fortement une tresse de la crignure d'or qui tombait sur ses yeux, Il tira son épée avec un cri joyeux, et deux fois frappa le monstre à la poitrine. Et, hurlant comme une loup dans la farée divine, crispant ses bras, tordant sa queue, horrible à voir, L'hydro-visage humain tomba dans son sang noir, tandis que le héros, sous l'ombrage superbe, Et, suyant son épée humide aux touffées d'herbe, s'en allait, calme. Et, sans que ce cri l'ait trebler, il regardait blanchir le grand ciel étoilé. ... ... ... ... ... ... ...